GILGAMESH Bonsoir à tous ! Ce soir, je vais vous raconter l'histoire de Gilgamesh. Alors, Gilgamesh, c'est quelqu'un qui est censé avoir existé. C'était le roi d'Uruk, donc à l'époque, vers 2600 avant Jésus-Christ. Il y a une épopée qui a écrit sur lui, dans un premier temps sumérien, puis après traduite en acadien. Donc là, je vous parle de deux langues qui étaient parées en Mésopotamie. Donc la Mésopotamie, c'est là où est située actuellement l'Irak. Donc c'est là où on dit que c'est le berceau de la civilisation, puisque l'écriture aurait été inventée là-bas, ainsi que l'agriculture. Donc, Gilgamesh, alors, on n'a pas les versions sumériennes, par contre, on a des versions, la plus vieille version qu'on ait, c'est une version acadienne, du 3ème millénaire avant Jésus-Christ, qui est en fait, probablement, une adaptation d'ancienne version sumérienne. Alors, on ne l'a pas en entier, mais on a de grosses parties. Par ailleurs, on a aussi un certain nombre de versions dans d'autres langues de cette épopée. Donc c'est la plus vieille épopée qu'on ait actuellement, qu'on ait découvert actuellement. Donc c'est cette histoire que je vais vous raconter. J'espère qu'elle va vous plaire, et que vous prendrez autant de plaisir à l'entendre que moi j'ai eu à la lire. Alors, Gilgamesh, donc, c'est un roi à Ourok, qui est très très puissant, puisque c'est un roi, quand je dis puissant, c'est en termes de force, puisque c'est un roi qui est à moitié divin. Donc sa mère est une déesse, et donc il en a acquis une force surhumaine, et aucun homme ne peut le battre. Alors, c'est plutôt un bon roi. Le problème, c'est qu'il a tendance un petit peu à vouloir, à voir la primauté sur les jeunes filles. C'est-à-dire qu'en fait, il s'arrange, ou il force les filles à coucher avec lui avant leur mariage. Ce qui, bien sûr, petit à petit, commence à poser problème à la population pour les jeunes filles, on comprend très bien pourquoi, parce qu'elles n'ont pas forcément envie d'avoir une relation avec Gilgamesh. Pour les pères, bien sûr, leur fille n'est plus vierge pour le mariage, donc c'est problématique. Et pour les futurs maris, leur femme n'est pas non plus, leur future femme, en tout cas, n'est pas vierge. Donc ça pose problème, à tel point que les hommes commencent à prier le dieu et l'île. Alors, dans notre version, c'est d'autres dieux. Ici, je vais prendre la version où c'est le dieu Elil, pour qu'il les aide à se débattrasser de Gilgamesh. Alors, petit à petit, la prière commence à monter aux oreilles du dieu et il décide de créer un homme censé être en mesure de vaincre Gilgamesh, donc ayant la force nécessaire pour vaincre Gilgamesh. Alors, cet homme, dans un premier temps, il le fabrique, mais c'est un homme mi-homme, mi-animal, c'est-à-dire qu'il est, déjà, il est décrit comme très poilu, très fort, bien sûr, mais pas du tout civilisé, donc il ne parle pas, il est très imprévisible, c'est quelqu'un qui a bon fond, mais il est assez... il n'a pas encore réfréné son côté violent. Donc, c'est ce personnage qui s'appelle Enkidu et donc en mesure, en théorie, de vaincre Gilgamesh. Le problème, c'est que pour qu'il puisse comprendre qu'il doit vaincre Gilgamesh, il faut quand même un peu l'éduquer. Donc ça, ça va être le rôle d'une courtisane qui va éduquer Enkidu. Donc cette courtisane s'appelle Chamrat, et elle va l'éduquer par le biais de pratiques sexuelles, mais aussi par des conversations d'oreiller. C'est comme ça qu'Enkidu va se former, à la fois au plaisir, bien sûr, à être un homme au sens physique du terme, mais aussi, elle lui apprend la musique, elle lui apprend à parler, elle lui apprend à lire et à écrire. Donc à tel point que ça devient quelqu'un de plutôt cultivé. Un beau jour, Gilgamesh était à ses activités habituelles, c'est-à-dire qu'il allait violenter, violer même, une jeune fille le jour de son mariage, donc juste avant qu'elle se marie. Donc ce beau jour, il frappe à la porte du père, le père n'est pas très content de le voir venir, mais en même temps, c'est Gilgamesh, c'est le roi, il est très puissant, donc on peut difficilement lui dire non, sauf que, au moment où Gilgamesh allait rentrer dans la maison, il entend quelqu'un qui l'appelle, qui lui dit « Gilgamesh, t'es un homme mort ». Alors Gilgamesh, il est un petit peu surpris, il regarde, il ose me parler ainsi. Et c'est Enkidu qui lui répond « C'est moi, et tu sais quoi, t'es un homme mort ». Alors là, Gilgamesh, il s'énerve, il commence tout de suite à se mettre en garde et à lui dire « Tu as intérêt à t'excuser tout de suite si tu ne veux pas que je te rouste ». Et Enkidu rigole et se jette sur lui. Là, le combat s'engage. Alors, c'est un combat d'une rare violence, quand même. C'est un demi-dieu et un homme à moitié bestial, mais qui a une force surhumaine. Donc, c'est un combat où vraiment, il se donne des coups à corps perdu et les murs tremblent, les maisons se trompent sur leur fondement. Les deux combattants, à chaque fois qu'ils se frappent, ils se retrouvent éjectés dans une maison. Donc, il y a des maisons qui s'effondrent. Vraiment, c'est un combat d'une violence, mais inouïe. Ils n'ont pas tout à fait la même façon de se battre. C'est-à-dire que Gilgamesh, lui, est assez plutôt technique, donc il fait des fins, des coups de poing. On sent que c'est quelqu'un qui a appris à se battre. Enkidu, lui, il n'a pas du tout appris à se battre, sauf qu'il compense tout ça par une violence, une bestialité à toute épreuve. Donc, il se jette sur sa proie et frappe sans avoir peur de se prendre des coups. Donc, le combat dur, le combat dur. Gilgamesh, il se dit, il est surpris quand même de voir quelqu'un d'aussi puissant face à lui. Il prend presque du plaisir à se battre pour une fois qu'il peut affronter quelqu'un de son niveau. Il est presque content. Enkidu, lui, il est toujours un peu énervé, mais lui aussi quand même il prend un peu de plaisir à se battre. Donc, le combat dure une heure, deux heures, trois heures, ça dure une journée, deux journées, ça dure des jours entiers, une semaine entière pendant lesquels ils se battent à corps perdu. Petit à petit, ils commencent à fatiguer au fur et à mesure des jours. Ils ont déjà, ils sont assoiffés, ils ont du mal à se déplacer, ils ont des cocards monstrueux, ils ont même du mal à voir à cause de leurs yeux au beurre noir. Ils sont vraiment dans un état lamentable, leurs coups sont au ralenti, mais ils lâchent pas l'affaire, ils lâchent pas, ils tiennent, ils veulent à tout prix se battre. Mais, au bout d'un moment, il gammèche, il commence à se dire que tout de même, si je continue comme ça, je vais le tuer, alors que c'est la première fois que je rencontre quelqu'un d'aussi puissant, peut-être que je pourrais le mettre dans mon armée ou faire des choses avec lui, des exploits, peut-être qu'avec lui, je pourrais faire des choses incroyables. Enkidu, lui, il continue à se battre, mais, en fait, il prend tellement de plaisir à ce combat qu'en fait, il n'a pas forcément envie que le combat se finisse, il n'a pas forcément envie de gagner, il aurait envie que le combat dure indéfiniment, il prend du plaisir vraiment à ce combat, mais il sent qu'il commence à fatiguer et il a peur que Gilgamesh soit le vainque, soit qu'il soit vaincu, donc il commence à se dire, peut-être qu'il faudrait se reposer et puis remettre ça une autre fois, et Gilgamesh, il pense à peu près la même chose, sauf que lui, il aimerait bien que Enkidu fasse partie de son armée. Donc, il s'échange des coups comme ça et puis à la fin, soleil tombant, il y a Gilgamesh qui finit par dire à Enkidu et lui dit, écoute, je crois que ni toi ni moi on arrivera à gagner ce combat, t'as l'air d'être quelqu'un de sympa, allez viens, je te paye un verre. Et Enkidu, il réfléchit un petit peu et a envie de continuer à se battre mais en même temps il se dit, tiens, ce mec a l'air sympa et peut-être que je pourrais essayer de faire un peu plus connaissance, il a l'air, j'ai envie de faire sa connaissance. Et finalement, il accepte, ils vont tous les deux boire un verre et là, naît vraiment une amitié mais à toute épreuve, la plus grande amitié qu'on puisse imaginer. ces deux-là, ils discutent mais pendant des heures, des heures, des heures, ils ont énormément de points communs, énormément de choses qu'ils découvrent ensemble et ils continuent à parler comme ça et à tel point que petit à petit, en fait, Gilgamesh oublie même d'aller voir les jeunes filles qu'il voulait aller voir, il est là avec son ami et il discute et il est heureux et il se sent bien et pour la première fois de sa vie, en fait, il a un ami. Pour la première fois de sa vie, il a un ami et il est heureux, Gilgamesh. Enkidu aussi est heureux parce qu'il s'entend très bien avec Gilgamesh et finalement, lui aussi, c'est la première fois qu'il a un ami. Donc comme ça, les jours passent pendant lesquels ils sont très heureux et puis un beau jour, Gilgamesh, il finit par lui dire écoute Enkidu, tous les deux, on a une force colossale, on devrait peut-être accomplir des choses, toi et moi, je veux dire, on pourrait faire vraiment des grands trucs, des belles choses qui marqueraient les esprits. Enkidu est tout à fait partant et il lui dit oui mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ? Gilgamesh réfléchit un petit peu et puis il lui répond qu'il y a une forêt de cèdres au loin là-bas mais qui est gardée par un horrible géant qui s'appelle Gumbaba qui est d'une force colossale et qui fait peur à tout le monde. Je pense qu'on devrait peut-être aller lui donner une bonne correction. Enkidu est tout à fait partant et c'est ainsi qu'ils partent tous les deux vers la forêt de cèdres. Ils marchent, ils marchent, ils marchent, ils marchent puis au bout d'un moment quand même la forêt de cèdres est assez loin. On pense que c'est à la position de l'actuel Liban donc vous voyez Irak-Liban c'est quand même pas à côté. Ils arrivent du côté de la forêt de cèdres et ils entendent un cri monstrueux vraiment un truc se faire dresser les cheveux sur la tête. Ils se regardent Gilgamesh il se dit c'est qui ça ? Et Enkidu il dit ça doit être Mbaba. Bon. Là Gilgamesh il se sent un peu moins un peu moins chaud là. Il est un peu un peu plus hésitant mais Enkidu il lui dit non non on a fait tout ce chemin là il faut qu'on aille jusqu'au bout. Bon. Alors Gilgamesh pour pas perdre la face il suit Enkidu ils arrivent ils entendent encore ce cri mais monstrueux. Là vraiment Gilgamesh limite il recule à l'idée de faire ça mais il y a Enkidu qui lui dit non 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 c'est juste c'est juste juste il crie comme ça mais laisse tomber on va se le faire. Bon. Ils y vont et puis ils tombent sur cet Mbaba qui est d'une taille colossale il le regarde de haut comme ça et et ils se disent bon bah quand faut y aller faut y aller quoi. Mbaba il les regarde et il leur dit qui êtes vous ? Gilgamesh le regarde et il lui dit je suis Gilgamesh et on est venu te donner une bonne correction et la façon que tu as d'être dans cette forêt et d'empêcher les gens de passer ça ne peut plus durer. Mbaba le regarde lui dit qui es-tu pauvre terrien que comptes-tu faire contre moi tu es ridicule tu es d'une taille ridicule je ne crains absolument pas tes coups retourne chez toi si tu ne veux pas que je te dévore. Gilgamesh là cette fois quand quelqu'un lui parle comme ça il voit rouge et ils attaquent. Enkidu et Gilgamesh se jettent sur Mbaba manque de bol Mbaba en plus d'être grand est très rapide et ils se prennent deux coups dans la figure un coup chacun et ce qu'il les envoie dans les arbres alentours ils sont un peu sonnés mais ils y retournent surtout Enkidu il retourne lui le premier lui il peut prendre des coups il n'en a rien à faire il continue il ne lâchera pas l'affaire tant qu'il n'aura pas gagné alors il continue ils y vont ils attaquent ils attaquent ils attaquent mais à chaque fois Mbaba ça ne lui fait pas grand chose les coups et il leur donne un coup de pied ou un coup de poing qui les envoie à des mètres plus loin donc ils sont en difficulté quand même les deux héros ils continuent mais ils sentent que petit à petit ils commencent à avoir la tête qui tourne un peu ils ont les jambes un peu plus lourdes alors que Mbaba lui est en pleine forme là ils hésitent il y a Gilgamesh qui regarde Enkidu qui fait on fait quoi là Enkidu je ne sais pas t'as pas un sort ou une magie quelconque il pourrait le vaincre Gilgamesh il réfléchit et puis finalement il se dit si on peut peut-être prier le dieu Shamash le dieu Shamash le dieu soleil mais en quoi est-ce qu'il va nous aider si si il va nous aider lui c'est un bon il va nous aider alors qu'il y a il commence à prier Shamash pendant que Enkidu s'occupe de Mbaba en tout cas à défaut de s'occuper de lui il l'occupe il le prie s'il te plaît Shamash viens nous aider trouve une solution on veut le vaincre mais on n'est pas assez fort si tu ne fais rien on va se retrouver complètement il va nous tuer et Shamash entend leur parole il envoie du vent le vent donc d'abord un vent du sud puis un vent du nord en même temps un vent de l'est un vent de l'ouest il fait lever tous les vents il y a des vents qui viennent de partout d'une puissance phénoménale à tel point que Oumbaba qui lui est en hauteur donc il prend beaucoup plus le vent au bout d'un moment il reçoit tellement de vent de partout qu'il ne peut plus bouger et Gilgamesh et Nkidu eux ils ont encore la force de bouger ils en profitent ils se jettent sur lui ils lui coupent les jarrets le géant tombe par terre et ils le finissent ils lui coupent la tête et ils ont battu Oumbaba ils décident de rentrer à Uruk et là c'est vraiment la fête ils sont vraiment heureux comme pas possible d'avoir vaincu ce géant et d'avoir inscrit leur légende dans l'histoire donc ils commencent une grande fête ils prennent le temps de s'habiller de se vêtir de se laver donc ils sont absolument resplendissants tellement resplendissants surtout pour Gilgamesh que la déesse Ishtar déesse de l'amour dont vous voyez une représentation ici la déesse Ishtar tombe en amour pour Gilgamesh elle va le voir et elle lui dit salut beau guerrier dis-moi que dirais-tu d'une aventure avec moi Gilgamesh la regarde il rigole et il lui dit c'est pas la première fois que tu invites quelqu'un dans ta couche sauf qu'à chaque fois je sais très bien que ça s'est mal passé entre celui que t'as transformé en biche l'autre que t'as transformé en lion qui tu as fait en sorte que le lion mange la biche entre celui que tu as juste avec qui tu as eu une aventure une nuit et que tu l'as jeté et qu'il s'est retrouvé complètement à la rue non 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 Ishtar pas avec moi non 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 ça va pas se passer comme ça comment oust-tu guerrier te refuser à moi il y a mes chers il rit il dit vas-y rentre chez toi j'ai la fête à faire alors Ishtar elle est dans une colère mais encore une fois une colère vous savez c'est des dieux c'est des demi-dieux c'est des monstres donc eux quand ils sont en colère c'est pas une moitié de colère c'est vraiment ils sont dans une colère ils seraient capables de détruire la planète entière s'il le faut et donc elle va voir un autre dieu qui s'appelle Elil et qui lui dit et elle lui dit ils se sont moqués de moi il faut que tu fasses quelque chose pour les punir et l'il y réfléchit et puis il se dit j'ai peut-être ce qu'il leur faut et il envoie le taureau céleste se poser sur Uruk pour qu'ils détruisent complètement la ville d'Uruk et qu'avec un peu de chance ils réussissent à tuer Gilgamesh et Enkidu tant qu'à faire donc le taureau arrive comme ça c'était la fête battait son plein et le taureau arrive avec une puissance monstrueuse il tape du sabot sur la terre et la terre se met à trembler il commence à y avoir des sillons qui se creusent il tape encore et encore une fois des sillons se creusent là Gilgamesh et Enkidu ils prennent les armes ils se jettent sur lui sauf qu'au moment où Enkidu pose le pied par terre il y a le taureau qui frappe le sol le sol s'ouvre et Enkidu tombe Gilgamesh est fou de rage il se jette sur le taureau il attaque mais le taureau les coups ne lui font pas grand chose et le taureau le repousse avec ses cornes Gilgamesh est en mauvaise posture il sent qu'il a du mal c'est quand même un taureau très solide il n'arrive pas à trouver le point faible et il recule il recule jusqu'à être acculé contre un mur c'est alors que Enkidu saute du trou dans lequel il était tombé il attrape le taureau par les jambes arrière il le met par terre et là Gilgamesh en profite se jette sur lui et l'égorge l'égorge même tellement qu'il lui arrache la tête là ils sont très heureux ils ont encore réussi un exploit comme ça à l'improviste ils sont ils sont fous de joie et Ishtar elle arrive elle regarde ça et elle se dit elle est très en colère elle les insulte presque espèce de rustre vous ne savez même pas ce que c'est que l'amour et vous venez essayer de vaincre le taureau céleste qui lui n'avait rien fait Enkidu il est énervé de voir cette cette femme très très belle certes mais s'énerver en disant des propos totalement sans aucun sens il prend l'épaule il arrache l'épaule du taureau il la jette à la figure d'Ishtar là Ishtar elle s'enfuit elle remonte chez les dieux et là Enkidu il est fou de joie encore une fois il a réussi voilà ils ont vaincu un géant ils ont vaincu le taureau céleste il a même réussi à faire fuir Ishtar ils sont ils sont vraiment ils se sont très très heureux donc c'est parti il y a plusieurs jours de fête d'un seul coup il décide de faire plusieurs jours de fête la fête dure la fête dure la fête dure mais un beau jour ou plutôt une nuit Enkidu rêve qu'il va mourir il sent sa fin arriver il sait pas trop pourquoi mais il rêve du royaume des morts que tout est vide enfin c'est pas que tout est vide mais il y a rien à faire tout est morose il n'y a pas de vie il n'y a pas de il n'y a rien à faire et il sent que c'est là où il va se retrouver il va voir son ami Gilgamesh et lui dit Gilgamesh je crois que c'est fini Gilgamesh lui dit non mais n'importe quoi tu es en pleine forme il n'y a aucune raison que tu te retrouves comme ça à mourir malheureusement Enkidu tombe malade tombe très très malade il vomit il est tout blanc il a des pustules qui lui poussent il a du mal à respirer il ne peut plus se lever au bout d'un moment il reste dans son lit et il regarde Gilgamesh et il se dit c'est terrible enfin il dit à Gilgamesh c'est terrible je suis en train de mourir alors que je n'ai rien vu du monde j'ai à peine quelques même pas quelques années quelques semaines et je mourir comme ça tout ça c'est la faute de ces dieux s'ils ne m'avaient pas créé je ne serais pas mort je serais et il éclate en sanglots Gilgamesh lui dit oui tu ne serais peut-être pas mort mais tu ne serais pas vivant on n'aurait jamais pu se rencontrer si ça avait été comme ça et qu'il se remet à se morfondre et tout ça c'est la faute de Chabrat si elle ne m'avait pas appris les choses j'aurais pas j'aurais pas su ce que c'est que de vivre et du coup j'aurais pas souffert de devoir mourir mais il lui dit non Chabrat t'as tout appris si elle ne t'avait pas appris tout ça tu ne serais jamais jamais on n'aurait pu discuter jamais on n'aurait pu faire nos exploits jamais on n'aurait pu vivre aussi intensément toi et moi et Enkidu dit oui tu as raison Gilgamesh quelques heures passent le souffle de Enkidu est de plus en plus dur de plus en plus il a de plus en plus de mal à respirer et puis ça s'arrête Enkidu meurt comme ça avec Gilgamesh juste à côté de lui Gilgamesh est d'une tristesse inconsolable il avait un ami la seule personne qui le comprenait et qui le comprenait et il est tout seul maintenant il n'y a plus personne et pire que ça il se dit il a vu dans quel état Enkidu est mort en souffrant en regrettant sa vie et Gilgamesh a peur que lui aussi ça lui arrive alors il s'arrache les vêtements il reste chez lui pendant deux jours deux nuits sans manger sans se laver sans boire il a la barre qui pousse et puis il finit par partir il part oh il sait très bien où il va en fait il cherche à aller trouver Outnapishtim Outnapishtim c'est celui qui a survécu au déluge oui oui le déluge celui qu'on connait dans la Bible celui-là même et en survivant au déluge les dieux lui ont donné l'immortalité du coup Gilgamesh aimerait trouver cette Outnapishtim pour qu'il lui apprenne le secret de l'immortalité parce qu'il veut finalement il réfléchit il s'est dit je veux pas mourir je veux pas que ça m'arrive ça et donc il part il prend la route de l'ouest il arrive il passe par la forêt de Cèdre puis il continue son chemin jusqu'à arriver devant monsieur Scorpion et sa femme madame Scorpion qui sont des redoutables gardiens d'un tunnel qui mènent jusqu'à la mer dit-on et ils sont là les deux gardiens et ils sont très très dangereux parce qu'ils ont leur dard qui peut tuer quelqu'un ils demandent à Gilgamesh que va-tu faire ici Gilgamesh dans un état lamentable il ressemble plus du tout à un roi il ressemble à un mandiant il leur dit je voudrais trouver Outnapishti pour qu'il m'apprenne le secret de l'immortalité les deux scorpions se regardent entre eux et ils se disent que cet homme dans cet état là en fait ils prennent pitié lui mais ils le disent tiens passe par le tunnel là peut-être que tu arriveras à défaut d'arriver à lui peut-être que tu t'en approcheras il dit il y a Gilgamesh passe par le tunnel au début il y a la lumière de dehors il est clair donc il peut avancer assez facilement et puis au fur et à mesure qu'il s'enfonce le noir se fait il ne voit plus rien il avance il avance il marche il marche il ne sait pas combien de temps ça dure mais il a l'impression que ça dure des heures que ça dure des jours pendant lesquels il marche il a soif il a faim il est fatigué et il continue à marcher il se dit non mais je vais mourir là dans le noir si ça continue comme ça il continue à marcher petit à petit le désespoir l'atteint il ne sait plus il ne va pas faire demi-tour parce qu'il a déjà fait des kilomètres et qu'il n'a pas la force de retourner mais en même temps il se dit mais ça n'en finira jamais et il continue à tâtonnant tâtonnant de temps en temps il se cogne il se cogne le front parce que le plafond est bas ou il se cogne les jambes parce qu'il y a un caillou qui dépasse et puis finalement au bout d'un moment il voit la lumière et il continue vers cette lumière et il sort au grand jour encore plus fatigué encore plus assommé qu'avant mais on est en moins assez soulagé que d'avoir trouvé cette sortie il marche il fait beau il y a de l'herbe partout mais il ne voit pas du tout la mer il continue à marcher il continue à marcher et puis au loin il voit quelque chose qui scintille il continue à marcher et puis cette chose scintille de plus en plus et il s'aperçoit qu'en fait cette chose en réalité c'est une étendue d'eau c'est la mer alors il aimerait traverser puisqu'il sait très bien que Nappéjitim se retrouve sur une île au loin mais il ne sait pas comment faire heureusement il tombe sur une auberge juste comme ça au bord de la mer avec des gens dedans on ne sait pas d'où ils viennent mais il y a des gens dedans et il y a notamment la patronne la tavernière Sidori qu'elle s'appelle il va la voir il lui demande j'aimerais aller à Nappéjitim et cette dame qui est très très gentille lui dit d'aller dans la forêt au loin et il trouvera le passeur qui peut traverser jusqu'à jusqu'à l'île de Nappéjitim donc il s'y rend seulement sur le chemin il est attaqué par des monstres de pierre des pas très grands à peu près de notre taille mais en pierre donc assez costaud bon après quelques combats heureusement qu'il s'était restauré chez la tavernière parce que sinon il aurait été mal en point mais il réussit à les vaincre et il arrive au passeur passeur je voudrais trouver Outhnapichitim le passeur lui dit oui je connais le chemin mais le problème c'est que pour traverser j'ai des monstres de pierre qui sont censés m'aider et tu viens de les écrabouiller donc il va falloir que tu ailles dans la forêt là-bas et tu vas nous chercher 120 pinones de bois que tu vas couper et tu vas les apporter donc il gammèche fait ça très facilement il monte dans la le bateau alors c'est pas précisé c'est quoi comme bateau on va dire une barque il monte dans cette barque et la barque part il continue ça avance des kilomètres des kilomètres bon ça fait à peu près 500 kilomètres mais il va très très vite donc en 3 jours c'est fait mais au bout d'un moment il arrive sur une mer du ville c'est le royaume des morts il n'y a plus rien qui bouche le bateau ne peut plus avancer là le passeur le passeur lui dit normalement les monstres de pierre sont censés aller dans l'eau et pousser la barque mais heureusement tu as pris les grands bâtons et donc du coup on va s'en servir comme des moyens d'avancer donc il en plante un il avance il en plante un autre il avance il en plante un troisième il avance et ainsi de suite jusqu'à ce que les 120 soient plantés et là cette fois il peut repartir et finalement ils arrivent à l'île d'Outhnapishtim là Gilgamesh rencontre d'Outhnapishtim il rencontre d'Outhnapishtim et sa femme qui elle aussi était était immortel et il leur parle il leur dit alors bonjour je suis Gilgamesh je voudrais connaître votre secret comment avez-vous fait pour être immortel là d'Outhnapishtim lui dit assis-toi mange un morceau je vais t'expliquer autrefois les dieux étaient en colère contre les hommes alors ils ont décidé d'envoyer un immense déluge pour noyer tout le monde mais heureusement Shamash est venu me voir et il m'a dit écoute tu vas construire une arche dans laquelle tu vas aller toi et ta femme et puis tu vas prendre une paire d'animaux un couple d'animaux tous les animaux que tu rencontres tu les mettras dans cette arche et cette arche voguera dans les flots pendant que le déluge s'abattra sur l'ensemble de la population alors ce que j'ai fait c'est que j'ai pris donc tous les animaux de la terre je les ai mis dans cette arche que j'avais fabriqué et puis la pluie a commencé à tomber elle a tombé des jours des jours des jours des jours le niveau de la mer montait montait moi heureusement j'étais dans mon arche mais je voyais les villages qui se noyaient les gens qui se noyaient qui appelaient au secours mais les dieux m'avaient dit de ne pas aller les aider le niveau de la mer a monté a monté tout le monde s'est retrouvé noyé et la pluie et la pluie continuait pendant 7 jours elle n'a pas arrêté de pleuvoir le 7ème jour ça s'est arrêté voyant que la pluie s'arrêtait je me suis dit que j'allais peut-être voir s'il y avait quelque part une terre sur laquelle aller pas loin donc j'ai pris un couple d'hirondelles et je les ai envoyées mais elles sont revenues alors c'est qu'il n'y avait pas de terre à proximité le lendemain j'ai pris un couple de colombes et je les ai envoyées elles sont revenues alors il n'y avait pas de terre à proximité le surlendemain j'ai envoyé le couple de corbeaux ils ne sont pas revenus donc il y avait de la terre pas loin et effectivement j'ai retrouvé la terre et la pluie a arrêté l'eau a diminué et puis j'ai vu que tout était désolé et nous étions là tous les deux c'est alors que les dieux notamment Chamash est venu me voir et il m'a dit pour ce que tu as fait pour tu parce que tu as sauvé les animaux je vais t'offrir l'immortalité et c'est ainsi que je suis devenu immortel Ligamesh écoute cette histoire il est fasciné il ne connaissait pas l'histoire du déluge et il se dit d'accord mais est-ce que tu as un moyen de trouver l'immortalité c'est ça qu'il lui dit le tapissier lui dit non l'immortalité n'est pas pour les hommes crois-moi moi qui suis devenu immortel je le regrette mais si tu y tiens tant je peux te mettre à l'épreuve et si tu réussis cette épreuve alors je te donnerai le secret de l'immortalité Ligamesh dit d'accord il allonge dans un lit et il lui dit si tu arrives à rester éveillé pendant 7 jours alors je te donnerai le secret de l'immortalité Ligamesh se dit pas de problème reste éveillé 7 jours ça va marcher il s'allonge les deux immortels avec le passeur qui était toujours là rentrent et Ligamesh s'endort il dort des jours et des jours alors pour qu'il puisse se rendre compte qu'il a dormi des jours les deux les deux immortels décident de fabriquer du pain tous les jours de mettre la miche de pain juste à côté de Ligamesh comme ça s'il se réveille il aura quoi manger s'il ne se réveille pas il pourra voir que le pain qu'ils lui ont mis le pain régulièrement et que petit à petit le pain a raci et il dort 7 jours dit Ligamesh à son réveil Outnapichim lui demande sais-tu combien de temps tu as dormi Ligamesh dit non j'ai pas dormi enfin juste peut-être un quart de seconde tu crois vraiment regarde ces morceaux de pain là tous les jours on a fait un morceau de pain tu comptes le nombre de pain qu'il y a puis plus rassi ou moins rassi tu vois bien que il y en a 7 tu as dormi 7 jours Ligamesh est vraiment désolé il pensait réussir cette heure il a complètement raté il faut dire qu'il était crevé par le voyage mais il est déçu il est allé partir mais la femme de la femme d'Otnapichim lui dit à son mari écoute il peut pas partir les mains vides c'est pas possible c'est pas dans notre coutume de laisser quelqu'un partir les mains vides la femme d'Otnapichim réfléchit il hésite quand même mais finalement comme c'est quelqu'un de bon il finit par lui donner l'élixir et il lui dit cet élixir va permettre de avoir le corps assez lourd pour pouvoir aller dans la mer et aller récupérer une plante une algue cette algue elle te donnera l'immortalité Kigamesh il dit ok très bien il avale l'élixir il va dans l'eau mais il flotte encore un peu alors il rajoute des cailloux à ses pieds pour vraiment couler il arrive il récupère la plante il remonte et là dessus ils lui disent voilà quand tu arriveras chez toi au roux tu feras une déconction à partir de cette plante et tu acquériras l'immortalité Kigamesh il est vraiment heureux comme pas possible il pensait avoir raté l'examen il l'a probablement effectivement raté et pourtant cette personne lui donne quand même l'immortalité malgré ça donc il est vraiment très très heureux ils repartent avec le passeur ils arrivent au niveau de la plage où est située la taverne ils passent le bonjour à la tavernière ils continuent leur chemin et puis un moment en arrivant pas très loin d'Uruk il y a Kigamesh qui voit une un trou d'eau il se dit je vais me baigner avant d'arriver à Uruk il se jette dans l'eau il va se baigner mais le problème c'est qu'il avait laissé ses affaires juste à côté et qu'est-ce qui s'est passé un serpent a attrapé la plante et il l'a mangé il est parti avec quand Kigamesh voit ça il est vraiment triste il se dit tout ça pour ça j'y étais presque et ça s'envole et vraiment il finit par rentrer à Uruk les pieds très lents il explique au passeur ce qu'il a fait construire les remparts un puits un champ irrigué et au fur et à mesure qu'il explique au passeur ce qu'il a fabriqué d'un seul coup petit à petit plutôt dans sa tête il commence à se dire et si c'était pas ça l'immortalité finalement et si c'était pas de construire des choses qui durent qui serviront aux gens après et les gens se souviendront de mon nom et se souviendront de moi se souviendront de ce que j'ai fait pour eux et finalement il arrive au Ruk et il a acquis une certaine quiétude il a compris que l'immortalité physique c'est pas forcément ce qu'il faut souhaiter en revanche l'immortalité au niveau de la légende c'est ce vers quoi il faut prendre voilà cette histoire s'achève ici j'espère qu'elle vous a plu et que vous suivrez les autres histoires la prochaine fois nous attacherons à l'histoire de Koukoulen je vous laisse chercher un petit peu sur internet ce que c'est que Koukoulen sur ce je vous dis à bientôt la prochaine fois la prochaine fois est-ce que Koukoulen est-ce que Koukoulen est-ce que Koukoulen on a toujours qui a Marc